Salut à tous et à tous, aujourd'hui une petite vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui, unboxing de la nouvelle GoPro Hero 7 donc une grande nouveauté, la sortie officielle était le 27 septembre nous sommes le 27 septembre et je vais en profiter pour vous faire un petit unboxing bon je pense pas que la vidéo va sortir le 27, mais bon, au moins je l'ai eu moi le 27 donc je vais vous donner mon impression donc déjà le packaging est franchement propre on retrouve bien la GoPro devant, il n'y a pas de soucis là-dessus ils mettent bien en avant la nouveauté, c'est la stabilisation hyper smooth excusez-moi pour mon action anglais ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver sur le devant ? on va retrouver bien sûr la marque GoPro, le modèle Hero 7 Black il existe aussi la Silver et la White, c'est beaucoup moins cher on va retrouver aussi les caractéristiques techniques de la GoPro, donc là on voit que le mode photo, on va être à 12 mégapixels en mode vidéo, le maximum c'est 4K 60 fps donc c'est ce qu'il y a de plus gros actuellement sur le marché et elle est étanche jusqu'à 10 mètres voilà, et là ils mettent le live streaming c'est que la vidéo peut filmer en live sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Youtube, etc. ensuite de l'autre côté, on va retrouver les accessoires qui sont fournis dans le pack donc bien sûr la GoPro, le caisson pour le maintenir sur le casque ou autre la batterie, la vis de fixation, le socle de fixation, le câble pour recharger et les petites attaches collantes plates ou voûtées pour pouvoir mettre sur les surfaces un peu arrondies voilà, donc ça c'est iPhone, iPad je ne sais même pas pourquoi ils mettent ça enfin bref derrière ils mettent l'application GoPro qu'on peut télécharger directement sur son smartphone qui est disponible sur App Store ou sur Google Play et ensuite sur le côté, pareil, une petite revue de toutes les caractéristiques techniques de la GoPro donc 12 mégapixels, 4K, même on peut mettre en 1080p, 240 fps 10 mètres d'étanchéité, contrôle vocal écran tactile, ralentis jusqu'à 8 fois GPS intégré, HDR, hyper smooth, la stabilisation, live streaming hop, hop, donc on va l'ouvrir il faut tirer sur la languette déjà je voudrais réussir à la choper ah bah ça c'est j'ai tout déchiré j'ai ouvert comme un cochon bon c'est pas grave c'est que le petit carton hop donc là hop tadaaa bon bah la boîte hop, on retrouve la GoPro hop donc il nous montre comment l'enlever de son socle on n'est pas con non plus, enfin j'espère pas comment on ouvre hop, hop, on va retrouver l'application GoPro Plus c'est payant donc après vous regardez sur internet si vous voulez savoir des petits stickers GoPro toujours hop le petit carnet technique il l'avait même mis à l'envers ensuite on va avoir quoi en ouvrant le câble pour recharger à GoPro très important surtout que c'est pas le même que son My Hero 4 ouais, je passe de la Hero 4 Black à la Hero 7 Black la grosse différence les gars et les filles hop on va avoir, voilà les fixations plates pour fixer la GoPro ou la fixation goûtée et la batterie et l'antivol il y a des antivols partout sur ce truc hop donc ça c'est fait hop donc premier aperçu de la GoPro hop, je vais vous la sortir donc on a la petite fixation ici qui permet de maintenir son attache pour pas qu'il y ait de micro-vibrations ou autre hop on va la sortir hop j'enlève le film de protection hop ça en sent pas la cacouette hop donc les premiers aperçus de la GoPro bon je passe de la Hero 4 mais après j'ai bien connu la Hero 5 et la Hero 6 parce que je les ai bien regardées, bien étudiées là on est sur une GoPro même design par contre elle est beaucoup plus noire voilà le question de sécurité et d'attache il est comme la Hero 6 il me semble on va retrouver voilà par contre on va retrouver le GoPro Hero 7 Black donc enfin Black 7 et puis GoPro juste devant donc ça c'est pas mal parce qu'avant c'était en petit on ne le voyait pas forcément bien voilà ensuite on va essayer d'ouvrir voilà on a juste à lever le petit à l'avant et puis l'arrière va se déboîter tout seul hop et là on a la GoPro hop on va essayer de la sortir sans la faire tomber voilà donc le boîtier c'est un boîtier juste de sécurité puisque la GoPro en elle-même elle est sécurisée c'est un boîtier de protection et si vraiment vous avez abîmé votre GoPro et vous abîmez la lentille la lentille elle se change assez facilement voilà donc ici sur le côté gauche de la GoPro on trouve toujours le Black et là voilà on a le support le support HDMI on a le support pour recharger la GoPro voilà hop donc voilà donc on va mettre la batterie dedans puisque bien sûr il n'y a rien dedans hop on est en train de mettre le GoPro hop tout simplement on la met dans ce sens là hop emboîtée la carte SD se met juste là voilà donc je la mets pas juste là puisque ma carte SD elle est dans la caméra qui est en train de filmer hop et on appuie pour refermer hop on va on l'allume directement soit vous faites l'allumage rapide en appuyant ici sur le bouton du dessus soit sur le bouton du côté normal hop gopro blam hop donc on retrouve l'écran tactile hop je vais vous montrer correctement on retrouve l'écran tactile donc le pourcentage de la batterie 99% là on peut zoomer plus ou moins hop on appuie ici on peut zoomer plus ou moins pour les images ici on peut choisir son mode 1080 etc donc là on peut finalement 4K en 2,7K en 1080 en 720 voilà en 4K en FPS on ne peut pas aller au delà de 60 voilà donc ils disent bien 12 120 FPS prise en charge que pour le 2,7K voilà donc on a à chaque fois en 4K 60 FPS on va avoir la stabilisation standard en 30 FPS on retrouve le hyper smooth voilà voilà après hop 2,7K stabilisation hyper smooth hyper smooth en 60 30 et 24 mais pas en 120 mais pas de stabilisation en 120 en 2,7K hop j'ai supprimé en 1080 voilà on peut aller jusqu'en 240 mais FPS mais on n'a pas de on va pas avoir de de stabilisation en 120 la standard et à partir de la 60 la hyper smooth voilà et après la 720 mais je ne pense pas qu'on va l'utiliser beaucoup alors en 720 on ne peut faire que en 240 FPS sans stabilisation ou en 60 hyper smooth voilà donc hop on va laisser en 1080 pour les vidéos GoPro comme ça ça sera ça sera suffisant et ensuite en en 60 pour la stabilisation hyper smooth là on peut faire les champs de vision large faible luminosité haute activée etc blablabla je ne vais pas rentrer non plus dans les paramètres pour changer de mode il suffit de coulisser son côté là je vais en mode vidéo en accéléré en mode photo en mode photo je ne l'ai pas vu on peut faire en large bref oh il y a tellement de réglages je suis déjà perdu moi-même bref on ne va pas rentrer dans les réglages voilà donc bref moi je n'avais pas d'écran sur ma GoPro sur la GoPro qui est en train de filmer là je n'avais pas d'écran donc c'est une grande nouveauté hop voilà ici on peut voir que le GPS est activé on peut le désactiver je pense on appuie un dessus même pas la contrôle vocale on peut la glumer ou pas savoir si on est capable de faire du son ou pas on va laisser le son le mode lapin c'est pour juste appuyer sur ce bouton pour que ça filme vous pouvez accepter ou non et ça verrouillage écran automatique oui ou non voilà donc voilà donc écran assez simple il va falloir que j'apprenne un petit peu à m'en servir parce que je ne connais pas trop donc affaire à suivre voilà et puis sur la GoPro Hero 7 Black on va retrouver le petit écran devant qui n'a pas sur la Silver et la White qui sont 100€ moins cher pour la Silver et 200€ moins cher pour la White voilà donc hop donc voilà pour la GoPro et la grosse nouveauté aussi c'est apparemment je ne me rappelle plus du nom comment ils ont appelé ça on s'en fout le son serait vachement amélioré tout ce qui est bruit autour etc seront bien améliorés et puis les bruits parasites vont être supprimés donc déjà sur l'Aero 5 qui n'était pas terrible apparemment l'Aero 6 c'était pas trop mal et là ils nous engagent ils nous disent que c'est beaucoup mieux donc on va voir ça donc affaire à suivre on va tester ça plus tard puis bon il n'y a plus qu'à et puis franchement si vous avez l'argent parce que c'est quand même un budget 429€ après je crois que c'est 329$ aux Etats-Unis c'est quand même un budget après ils ont quand même bien baissé leur prix l'Aero 6 Black était beaucoup plus cher à sa sortie donc un point fort oui la baisse de prix et puis à voir par la suite savoir si cette stabilisation hyper smooth ce bruit le meilleur son la meilleure qualité de vidéo etc est-ce qu'elle va être au rendez-vous donc ça c'est affaire à suivre on verra sur les sur les les prochaines vidéos et en attendant moi je vous dis à la prochaine et bonne journée salut salut Sous-titrage FR ?